Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est encore une vidéo balle. Les vidéos tutos vont venir après. Donc j'ai quatre choses, vraiment un gros colis à vous montrer. Allez c'est parti ! On va commencer par cette petite enveloppe qui est ouverte. Sur le côté, je vais vous expliquer pourquoi elle est ouverte. En fait j'ai été contacté par MagieCreative38, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne, sur Instagram, qui me disait qu'elle venait habiter dans ma région. Elle est du côté de l'Isère, là-bas, de Lyon, de la Drôme. Donc elle venait habiter dans ma région et comme elle venait chercher une nouvelle maison, elle était là pour une petite semaine, elle m'a demandé si on pouvait se rencontrer. ce que j'ai forcément accepté tout de suite parce que moi j'adore, j'adore vous rencontrer, rencontrer d'autres youtubeuses mais aussi rencontrer les personnes qui font partie de ma communauté, voilà, qui me suivent et voilà. Donc on s'est retrouvés, on avait mangé au chinois pour ne rien vous cacher et elle m'a donné un petit paquet. Je lui avais préparé des petites choses aussi que je lui ai donné. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a mis parce qu'elle m'a absolument pourri gâté. Regardez moi tout ça, tout ça, c'est incroyable. Il y a un joli petit pot comme ça avec une petite fleur sur le dessus avec tout plein de petits sequins. Alors ça, pour les shakers, c'est toujours très 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 utile et puis je trouve que présenter dans son petit pot à confiture comme ça, c'est trop sympa. Un autre petit pot comme ça avec d'autres sequins, avec des petits coeurs, tout plein de petits couleurs, des bleus, des jaunes et des argents. Donc tout à fait dans mes couleurs. Un petit pot comme ça, sympa aussi. Et qu'elle m'a mis du washi. Donc il y a du washi sur Paris. Voilà celui-ci, je ne l'avais pas. Et du washi gluter, un rose et un bleu. Il y a une planche de fleurs magnifique. Les rouges sont magnifiques. Ils ne sont pas comme, vous voyez les blanches, il y a le petit rond de chez notre amie Action. Les ronds blanches, il y a des petits ronds avec les pistils. Et là, il y a un genre de petit coeur, un peu, pas en mousse, mais enfin voilà, elles sont différentes. J'aime beaucoup. Des stylos, parce que alors ça, c'est vrai que des stylos, on en manque tout le temps. Je suis toujours à la recherche de mes stylos. Donc je vais juste regarder, parce que je n'ai pas testé, si c'est des... si la couleur du stylo correspond à la couleur. Alors celui-ci est bleu. Donc si c'est tous des bleus, et bien c'est très bien. Un bleu, voilà. Donc les couleurs sont vraiment sympas. Je vais sortir de ma petite boîte. Voilà, c'est... je trouve ça trop sympa comme couleur. Regardez. Voilà donc, et bien j'ai cinq stylos d'avance. Et ça, c'est plutôt bien. Et puis alors, la folie complète, une planche, deux tampons, des petits tampons chiffres et lettres, avec le petit bloc acrylique. Acrylique. Alors, c'est Emma. C'est Emma. Au cas, je vous mets la référence, si des fois ça vous intéressez. Voilà, tout plein de petits tampons. Il y a plusieurs lettres. Si je fais ça, voilà, vous allez mieux voir. Oui, il y a plusieurs lettres. Les lettres sont en triple. C'est très bien, ça. Et il y a tous les caractères, point d'exclamation, les points, tout ça. C'est les plus. Je trouve que je n'avais pas ce genre de petit tampon. Donc, c'est trop, trop bien. Merci infiniment, Christelle. Et donc, je vous invite à aller jeter un petit feuille sur sa chaîne. Vous verrez, elle fait de très, très jolies choses. Elle est ici. Voilà, voilà. Alors, ensuite, 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 j'ai un petit courrier qui me vient de Laetitia. Donc, je vais, hop, l'ouvrir dans ce sens-là. Je vais plutôt faire comme ça, parce qu'apparemment, la carte vient jusqu'au bout. Ah oui, vous voyez, je l'ai bien fait. Sinon, j'aurais abîmé sa carte. Hop. Waouh. 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 Alors, Laetitia. D'accord. Ok. Alors, c'est pour, sur le groupe Facebook, la confrérie des Scrapeuses de Point Zéro, dans lequel je fais partie, il y a eu un échange organisé sur les 12 mois des ATG. Donc, on avait un binôme par mois différent. Toutes les filles qui se sont inscrites, voilà, avaient 12 ATG à faire. Et voici son ATG. Et regardez la présentation. Donc, il y a la petite carte. Ah, il y a des petites choses dedans. Donc, là, il y a mon petit mot. C'est la petite carte. Et la petite carte sert d'enveloppe pour l'ATG. Là, il y a des petites fleurs. Je trouve ça trop, trop beau. Franchement, c'est magnifique. Alors, c'est un pliage de papier. Aussi bien ici, toutes les petites bandelettes qui ont été mises. Un genre de, comment on appelle ça ? Iris folding ? Voilà. Un common iris folding. Avec l'enveloppe découpée. Franchement, c'est trop, trop beau. Qu'est-ce que tu me dis ? Oui, non, mais moi aussi, je suis en retard. Je n'ai pas envoyé celle de juin. Ce n'est vraiment pas bien. Donc, il faut que je m'y mette. C'est pour le mois de mai. D'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Elle est vraiment très, très belle. Regardez, il y a une toute petite enveloppe ici avec un petit mot. Et là, il y a écrit « Coucou Kiki, comment vas-tu ? » « Bise, Laetitia. » Je trouve ça trop, trop beau. Il y a un fond patouille avec des tâches. Certainement un fond à l'aquarelle. Des demi-perles, des feuillages, le petit nœud ici, en ficelle. Et même sur la petite attache qu'il doit y avoir sur la TG. Regardez, il y a des demi-perles. C'est vraiment trop, trop belle. Elle est très belle, cette TG. Alors, mais le thème, c'est écriture. Tu l'as faite le 25 février 2021. Franchement, elle est trop, trop belle. Et alors, tu m'as mis avec une petite découpe, comme ça, en vélum. Et des stickers, papillons, une plume, une plume, un appareil photo et une fleur. Des stickers autocollants. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, je vais remettre sa petite. Il va falloir que je regarde, que j'examine comment tu as fait cette petite chose. Parce que forcément, derrière, on ne voit rien puisque... Oups, je vais y arriver. Voilà, tu as collé un papier pour protéger. Ah non, c'est vraiment très, très sympa. Alors, je pense que tu dois avoir un daïs pour faire l'enveloppe. Parce que c'est vraiment découpé parfaitement. À vérifier. Et peut-être que je vous ferai un petit tuto là-dessus, si tu me le permets, bien sûr, Laetitia. Hop. Voilà. Alors, ici, j'ai un courrier qui est arrivé. Mais je ne sais pas de qui. Parce que... Un petit peu endommagé, bien sûr. Et je ne sais pas de qui. Il n'y a pas de nom derrière. Donc, il y a des choses dedans. Allez, on va ouvrir comme ça. Il a vraiment souffert durant le voyage. Elle est toute froissée. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Hop. Hop. D'accord. Il y a tout plein de petites étoiles qui tombent dedans. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Tu vas te reconnaître. Voilà. Tout plein de jolies petites étoiles. Les ors et holographiques. Elles sont vraiment très belles. Il y en a d'ailleurs qui sont prises dans la carte qui est sublime. Alors. Qui est-ce ? Il y en a partout. Voilà. Alors. Ah, Sabella. Alors, Sabella, elle a une chaîne aussi. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Sabella, c'est la personne qui a inventé les PBA Polaroid Bonheur Artiste. Je vous ai fait un petit tuto là-dessus l'autre fois. Et donc, on avait contenu d'un échange. Donc, je pense que c'est ça. Donc, Sabella, le mien est prêt. Il va partir en chemin. Il faut que j'aille à la poste. Alors là, j'ai une carte qui est magnifique. Le fond a été fait en patouille. Donc, je pense que c'est à l'aquarelle. Dessus, il y a une très belle découpe. Très beau d'eyes. Le moello. Et de la ficelle ici. Du petit fil doré. Je ne suis pas sûre qu'on le voie. Voilà. On va peut-être refaire. Tiens, comme ça. Je le dirai peut-être mieux. Non, pas mieux. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Non, non. Ne te sois pas désolée. Puisque moi aussi, elle n'est pas partie. Et je t'en prie. Elle me dit merci pour ta vidéo. PBA, c'est adorable. Je t'en prie. Merci infiniment. Donc, eh bien, on va découvrir son PBA. Alors, elle lui a fait une pochette qui est trop, trop belle. Donc, je vais la poser là. On va regarder la pochette d'abord. Parce que je suis très, très surprise. C'est plastifié. Mais alors, plastifié comment ? Je ne sais pas. Là, c'est super. Regardez. Il y a un joli tamponnage mère. Une méduse. Une étoile. Là, il y a son nom. Sabella Fantasy. Un très joli tamponnage. Le fond est trop beau. Alors, tu m'as fait ça sur du Carstock Craft. Et ici, il y a une très belle image de femme. Alors là, je sèche complètement. Je vais aller au renseignement. Et je vous dirai. Parce que je ne sais pas du tout comment ça a été plastifié. Alors, par contre, je pense que c'est un rouleau de papier WC. Tu t'es servi d'un rouleau de papier WC pour faire la pochette. Parce qu'ici, je vois le trait de... Vous savez, des rouleaux, quand on les déplie, il y a des traits comme ça. Mais alors, la plastification... Tu vas y dire une bêtise ? Bon, je vous le dis. J'allais dire le plastifiment. Bon, la plastification de la petite pochette, je n'en ai aucune idée. Bon, à cogiter. Et puis, alors, voilà son PBA qui est vraiment magnifique. Magnifique. Vraiment un magnifique travail de colorisation. Il y a encore une petite étoile qui se promène. Le petit sentiment ailleurs. La petite sirène. Alors, le rappel de la carte avec le petit fil doré. Les petits poissons. La petite étoile là. Qui est aussi un petit peu en 3D. Et derrière, bien sûr, la petite pochette avec le nom. Et ici, la petite carte que l'on tire. Alors, nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Mère Thérésa, un chemin tout simple. Oui, c'est vrai. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Très, très jolie. Avec un petit coquillage comme ça qui permet d'attraper le petit mot. Dans sa petite pochette. Alors, regardez le détail ici. Il y a eu une frise. Une perforatrice frise. Qui a décopé des petites étoiles. Et elle a fait de la patouille sur le dos aussi. Et c'est en beau CHO. C'est trop, trop beau. Merci beaucoup. Et comme si ça ne suffisait pas, elle m'a mis des petites scrapbédules. Une jolie pochette. Scrapbees ici aussi. Embauché, embossé à chaud. Je vous conseille d'aller voir aussi la chaîne de Sabella. Elle fait des choses vraiment magnifiques. Alors, il y a... Il y a une très belle découpe. Hello ! Alors ici, je pense que c'est des découpes, c'est des dice magnifiques que tu as là. Ça fait des cartes... Waouh ! Magnifique celui-ci. Ici, pareil, avec le centre vide. Imaginez un fond patouille comme ça, là, avec ça dans le milieu. Celle-ci. Un peu grillagée. Ah ! Celle-ci est magnifique. Une fée dans son bocal. J'aime beaucoup. Là, il est magnifique celui-ci. Franchement, elle est tout en délicatesse. Vous voyez, poser sur un fond comme ça, un fond patouille, tout de suite... Merci infiniment ! Je vais mettre les petites étoiles... Oh ! Ben non ! Les petites étoiles, je vais les mettre avec... Enfin, je le rends prête à l'heure. Pas la peine que je vous le fasse. Je vais les ranger avec les petits cœurs bleus et or et jaunes. Hop ! Je vais mettre ça de côté. Les petites étoiles sur le côté. Et voilà. Et là, j'ai reçu un colis. Hop ! J'ai pas mis de post-it. Je vais le faire. Voilà ! Alors, un colis qui me vient de Christine. De notre Christine. Hop ! Voilà ! Alors, qui y a-t-il là-dedans ? Ouh là ! Ouh là 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 ! Alors, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Je vais sortir... Mon Dieu ! Alors là, il y a marqué fragile. J'ai aussi des paillettes dans le fond. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous n'allez plus pas les voir. Des paillettes aussi dans le fond. Oh là 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 ! Mon Dieu ! Mais c'est fou ! C'est fou ! Ah ! Joyeux anniversaire ! Merci Christine ! Eh bien, est-ce que... J'ouvre la carte ? Oui, quand même. Je vais ouvrir la carte. Je vais vous montrer. Waouh ! Joyeux anniversaire ! Balade bucolique ! Regardez, cette carte est magnifique ! Magnifique ! Il y a le petit mot. Bien sûr que tes petites bricoles vont me plaire, évidemment ! Evidemment ! Oh là là ! Allez, je commence par la petite chose fragile. Waouh ! Tout, 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 tout ! Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une bobine altérée. C'est une bobine. Donc, tu lui as mis de la dentelle, des demi-perles, des fleurs, le petit pic là, avec joyeux anniversaire, un papillon, la plume. C'est de toute beauté. Le petit bouquet de fleurs ici, le petit papillon. Franchement, waouh ! La petite découpe feuille ici aussi. Waouh ! C'est magnifique ! Regardez-moi ça ! Oh là là ! Eh bien, dites-moi, c'est un anniversaire qui commence drôlement bien. Deuxième envoi que je reçois pour mon anniversaire. Franchement, je suis très émue, très touchée. Merci Christine ! Ça, ça va aller sur ma petite étagère où j'ai plein de petites choses comme ça. Oh là là ! C'est trop beau ! Et alors, comme si ça ne suffisait pas ! Regardez ! Un magnifique petit sac ! Scrapé ! Il est vraiment trop beau ! Des œillets pour tenir les anses. Ici, des fleurs, du bleu, du jaune. Les mêmes demi-perles que l'on retrouve sur la bobine altérée. Ici. Et puis dessus aussi. La dentelle, le petit nœud. Alors, tamponnage. Tamponnage. Oh, tu m'as fait... Oups ! Tu m'as fait un livret de tamponnage. Waouh ! Just Marier. Des mots. Alors ça, les mots, bien sûr, c'est toujours utile. Alors, je vais les... Prendre la pause. Clic-clac. Immortaliser l'instant. Et zoom sur un détail. Je ne les ai pas. Instant favori. Amitié précieuse. Regards complices. Moment joyeux. Je ne les ai pas non plus. Je vais donc en photocopier A. Que je garderai pour plus tard. Ouais. Tout plein de... De mots que je n'ai pas. Parce que vous voyez. Là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq mots. Il y a Bulle de bonheur. Mon essentiel. Doux moment. Photo favorite. Un jour. Un joli sourire. Eh bien, on peut les partager pour faire juste des petits sentiments. On n'est pas obligé d'utiliser les cinq en même temps. On ne peut en utiliser que deux. Bulle de bonheur. Mon essentiel, par exemple. Paf ! Ça peut faire un sentiment. Et puis, Bulle de bonheur. Ça peut faire un sentiment tout seul. Ou alors, Bulle de bonheur. On peut l'associer à Doux moment. Vous voyez, c'est vraiment... Donc ça, je vais le photocopier aussi. Et là, du bonheur et beaucoup d'amour. Balade bucolique. Voilà. Ça, c'est vraiment top. Ça, merci infiniment. Elle est beau celui-là aussi. En mode vacances. Un vent de folie. Un, deux, trois soleils. Le retour des beaux jours. Ma saison préférée. C'est pareil. Là, les étiquettes, on peut les séparer. On peut en utiliser qu'une. Plaisir d'été. Une belle carte postale. Ah, ça, c'est une... Eh bien, je vais laisser le petit livret comme ça. Ça va rejoindre ma boîte à mots, à étiquettes. Merci. C'est une très belle idée. Alors là, ici, il y a un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une youtubeuse qui a fait ça avec des pailles. J'avais dit que j'essayerais. Je n'ai pas eu le temps encore. C'est vraiment très chouette. Avec des... Des die-cuts un peu... Poushy, pop-up, là. Vous savez, un peu... Un peu mou. C'est joli, hein. Plastifié. Summer. C'est l'été, quoi. Le petit... Le vieux combi. La planche... La planche à voile. Et puis, la tranche de pastèque, bien sûr. C'est chouette. Ici. Ici, j'ai encore plein de petites paillettes dedans. Regardez. Une petite paillette bleue. Voilà. Un très bel embellissement. Oui. Tendre pensée. C'est très joli, ça. Hop. Ça peut aller dans un album. Ça peut aller sur une carte. C'est vraiment très joli, ça. Et ici, il y a... Un PBA shaker. Et c'est les... Ce que tu as mis à l'intérieur pour faire le shaker. Que tu as rempli aussi. Il est très beau. Il y a marqué... The Océan. L'Océan. Avec un... Une hippocampe dessus. Il est très joli, c'est un... Ce PBA shaker. Elles sont électrostatiques, ces petites paillettes là. Je vais en avoir partout. Après... Waouh. C'est une boîte. Comme... Oui. Une boîte. Regardez. Comme une boîte d'allumettes qui s'ouvre. Un joli papier estival avec des oranges sanguines, des citrons. Ici, une fleur avec une jolie découpe. Enjoy. Et... On ouvre. Et à l'intérieur... Oh là 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 là... Plein de choses. Plein de secrètes bidules. Toutes prêtes d'embellissement. Un petit tag. Merci. Magnifique. Il faut du temps quand même pour faire ces choses-là. Merci Christine. Parce que là, tu as passé un temps... Regardez-moi ça. Ce joli corset là. C'est pareil sur ce petit tag. C'est magnifique. Ça, ça peut... Ce genre de tag, vous voyez, ça peut aller sur une petite chose comme ça. Là, ça c'est une page pour mettre sur un art journal. Vous voyez. Là, j'ai glissé des petites choses. Vous voyez. Mais ça peut aussi aller comme ça quoi. C'est... C'est fait pour aller dans des petites choses comme ça. Pour offrir quoi. Hop. Ici. Ah, là. Je reconnais le dice action. Je crois. Il me semble. Voilà. Avec des papiers. En plus, tu as pris le temps de couper plusieurs fois le même dice avec plusieurs couleurs différentes. Pour pouvoir faire un dégradé comme ça. C'est chouette. Ici. Une jolie petite maison. Pareil. Une ATM. Alors. Une ATM. C'est un autre... Un autre concept. Je ne me souviens plus. Artiste. Tarding. Je ne sais plus. Jolie petite maison. Jolie petite maison. Trop, trop belle. Ici, il y a une petite carte. J'ai un PBA. C'est encore... Regardez. C'est un magnifique PBA. Voilà. Avec... Très vintage. Avec la petite étiquette derrière. La vie est belle. Oui. Je confirme. La vie est belle. Je ne me lève pas. Je ne passe pas une journée. Je ne me lève pas une seule fois. En ne me disant pas au moins une fois dans la journée, la vie est belle. Et franchement, ça aide. Moi, personnellement, ça aide. Je trouve que voilà. Il est magnifique ce PBA. Oh là là. Mais tu fais des folies. Des folies. Alors, ici. Ah. Waouh. Il y a un tag. Alors, un tag avec par-dessus un autre tag qui a été plastifié à chaud. Vous savez, dans la machine, la plastifieuse, tu as mis la découpe en fait dedans. C'est une très très bonne idée. Franchement, c'est super ça. En plus, on peut préparer, par exemple, toute la feuille de la plastifieuse, mettre plein de découpes, la plastifier et après choisir les endroits où découper ses tags. Et ça, c'est une très bonne idée. Ici, j'ai un trombone. Un gros trombone, costumisé aussi. Ça dans un junk avec sa petite bolle au campagne. Magnifique, ça dans un junk. Donc. Ici. Ici. Ici, c'est un... Si je ne me trompe pas. Un marque-page. Non. C'est un... C'est un embellissement. Un embellissement bonheur. Voilà. Un embellissement bonheur avec des petites fleurs. Mais le temps que tu passes à faire ces merveilles, c'est fou ça. Oh là là. Oh là là. Un marque-page. Oh là là. Alors, il a dû être embossé à froid et après, tu y as passé, je dirais, de l'aquarelle dorée, enfin pailletée. C'est magnifique. Tu vas d'abord découper, embosser, coller, enfin travailler et coller. Il est magnifique. Magnifique. Oh là là. Ici. Un sachet de thé. Tout ça, c'est fait maison. Tout ça, c'est fait maison. Avec un sachet de thé shaker. Un été acidulé. C'est magnifique aussi. Mon dieu. Et ici, tout un tas de découpes bleu et jaune. Avec des body de bébé. Oh là là. Incroyable. Il y a un travail à l'intérieur de cette boîte. Waouh. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça y est, je commence à plus avoir de salive. Et je n'avais pas vu. Le détail qui tue, c'est le bouton pour pouvoir tirer le tiroir. Si ce n'est pas fini. J'ai encore un petit paquet ici. Alors, je me méfie parce que si j'ai plein de paillettes qui tombent encore. Un magnète. Un magnète. Un joli bateau breton. Je vais sortir de sa poche. Vous le verrez mieux. Oui, c'est ça. C'est ta magnète. Un joli bateau breton. Pour mettre sur mon frigo. Tu dis qu'il est breton parce qu'il est marqué BZH là. Ce qui est quand même très breton. Il est trop trop beau. J'aime beaucoup. Et puis, dans le fond du sac, des petites gourmandises. Rien que pour moi. Des petites gaufrettes. Oh, des petites gaufrettes. Vanille. Crème cacao. Et Napolita. Regardez-moi ça. Qui c'est qui va se régaler ? C'est Kiki. Il y en a encore un. Je partagerai peut-être avec Monsieur Kiki. C'est sûr que ceux-là, c'est moi qui vais les manger. Parce qu'il n'est pas très chocolat noir. Il est plutôt chocolat blanc, oui. Donc, bon. On va partager les autres. Merci infiniment Christine. Voilà. Déjà, mon anniversaire n'est encore pas là. Ce n'est pas très longtemps, on va dire. Mais déjà, je suis hyper gâtée. Merci infiniment. Merci Christelle. Merci Laetitia. Merci Sabella. La vie est belle. Scrapez bien. Bye Bye. Bye C'est parti !